Bonjour et bienvenue dans le monde du guaro loco. Alors aujourd'hui une boîte un petit peu différente de ce qu'on retrouve d'habitude, parce que c'est une imprimante différente, c'est une Weistek, W-E-I-S-T-E-K. C'est une compagnie que je ne connaissais pas, puis il y a quand même beaucoup de compagnies qui me contactent, puis je n'accepte pas souvent, mais celle-là je l'ai acceptée parce que c'est une imprimante à résine. Puis c'est une imprimante à résine que je n'ai jamais vue, je n'ai pas vu de review dessus, donc ça semble être un nouveau modèle. Puis je sais que la compagnie, les fabricants qui sont en arrière de ça, c'est une bonne marque. C'est ceux aussi qui travaillent pour Kieha puis Mamoru Bot. Donc c'est juste qu'ils portent un nom différent, mais en arrière c'est le même fabricant. Donc j'aime beaucoup mes SX4, j'aime beaucoup ma petite imprimante Kieha aussi à résine, puis je me suis dit tiens pourquoi pas, on va l'essayer. Puis en plus ils m'ont envoyé un petit cadeau qu'on va voir après. Donc aujourd'hui on va regarder, présentement on va regarder l'emballage, on va la déballer, puis je vais imprimer durant peut-être une semaine ou deux avec, puis dans une semaine ou deux je vais revenir pour finaliser la vidéo avec mes commentaires sur l'imprimante. Il y a des bons et des mauvais côtés à la résine. Je vais commencer par les mauvais côtés. C'est tout le traitement de la résine que je trouve un petit peu tannant, c'est-à-dire des produits chimiques, les odeurs parfois, tout ça. J'ai trouvé de la résine qui ne sent pas trop, donc ça c'est quand même bien. Puis c'est la monocure qui sent quand même pas mauvaise, alors elle sent pas grand chose. Elle sent un petit peu moins que par exemple la Wanho. Puis c'est ça, l'entreposage du produit, ça prend des gants, tout ça. Mais le bon côté à ça, c'est que ça fait des pièces qui sont en général très très précises et d'une qualité incroyable. Pour faire des petites figurines, pour faire des petites pièces, pour faire des moules. Autrement dit, vous l'utilisez pour faire le moule. Je trouve que c'est vraiment génial. Puis on peut imprimer des choses qui sont esthétiquement un peu mieux qu'avec une imprimante à filaments. Je suis pas très bon dans la finition de filaments, d'impression à filaments. Par exemple, le PLA, je suis pas bon dans la finition. Ça fait que ce genre d'imprimante-là, pour moi, fait mon affaire. Donc, on va la déballer. Je vais vous parler de l'emballage parce que j'ai commencé à la déballer parce que c'était vraiment trop bien emballé. C'est la première fois que je vois des boîtes avec des coins en plastique de protection. Alors, elle était vraiment 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 très très bien emballée. Elle est partie de Shenzhen pour se rendre ici. Puis ça a bien été. Donc, je vais vous montrer comment c'est dans la boîte. Alors, ça ressemble à ça. Puis, je viens de la sortir. Je l'ai juste sorti de la boîte une fois pour être certain que je suis capable de la sortir. Je ne l'ai pas déballé plus loin que ça. Donc, je la découvre avec vous. C'est très rigide. Alors, super emballage. Je suis un peu inquiet parce que ces imprimantes-là, ce sont des imprimantes qui peuvent être assez fragiles. Puis ça venait de loin. Donc, j'espère que c'est le haut. Je penserais que oui. Alors, on va essayer de sortir ça de son emballage. Et voilà. Alors, le devant semble ici. Je vais vous le tourner de votre côté. Puis on va essayer de sortir de son sac. Alors. Et voilà. Elle n'est pas endommagée. Elle ne semble pas craquer. Non. Elle est en parfait état. Excellent. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors. Oh! Ils ont déjà imprimé du fond. Ça doit être les différentes pièces exactement. Alors, l'emballage, j'ai bien pensé. Tout est dans le... Tout est là-dedans. Et voilà. On va passer ça sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le petit manuel de comment juste la partir. On a le bloc d'alimentation qui est tout petit. Alors ça, c'est vraiment bien. Pour votre information, c'est du 24 volts 1.5 milliampères. 1.5 milliampères, excusez-moi. 1500 milliampères. 1.5 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite spatule. Alors, c'est des petits sachets de qualité. Petite spatule de plastique. Il y a d'autres choses ici. Ça semble être des gants. Une clé USB. C'est... Je suis pas mal certain que c'est la même clé que pour la Artillery. Genius. Euh... Non. Sidewinder. C'est une 4GB. Ça a l'air que c'est la mode, ces clés-là. Alors, on va tasser ça d'ici. Ah! Puis, il y a... Ah! Je pense que c'était un bout de papier. Mais non, c'est des filtres à résine. Alors, ça vient avec deux filtres à résine. Ça, c'est vraiment bien, ça. Dans le fond, quand je transverse ma résine, du bac. Des fois, il y a des petites particules. Euh... Puis ça, ça permet de les filtrer. C'est juste son jetable, par exemple. Mais c'est quand même bien. Il y en a deux. Alors, une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! Un film. FEP supplémentaire pour mettre en dessous du bassin. Hé! Des masques. Ça tombe bien pour la COVID. Une spatule de plastique. Et une clé hexagonale. Donc, est-ce que c'est tout? C'est tout! Donc, beau packaging. Puis, qu'est-ce qu'on a là-dedans ici? On a... Ben, on a la tête dans le fond, tout simplement. Et le bac semble... Un genre de résine quelconque ou un plastique quelconque. Alors, c'est une Y-Stick. Je retrouve qu'elle ressemble un peu à la photo. Avec la... La porte qui ferme. Puis, il y a un bouton sur le côté. Ici, on... Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une prise réseau. Puis, une prise USB. À l'arrière, il y a la prise pour l'alimentation. Ici, il y a une petite porte que je n'ai aucune idée à quoi qu'elle sert. Je vais regarder si je peux l'ouvrir. Non. Puis, on a l'écran tactile en avant. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder sur la clé USB s'il y a les instructions. Et puis, je reviens. Avant de partir l'imprimante, je l'ai branchée, j'ai regardé le manuel. Je vais regarder... Bien, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ça, je ne l'ai pas déballée. J'ai juste enlevé le ruban. Parce qu'il y en avait beaucoup. Il en reste encore, ça, de l'air. Alors, je ne vous dis pas c'est quoi. Parce que c'est quelque chose de vraiment cool que je veux avoir depuis... Je m'en étais fait tant, mais il ne marchait quand même pas pire. C'est une boîte pour faire curer les impressions. Une boîte avec des lumières UV. Et là, je pensais qu'elle venait un petit peu plus monter que ça. Mais semble-t-il que non. Alors, elle vient toute en pièces. Donc, ce que je vais faire, on va faire le montage après. Donc, je vais vous parler de l'imprimante. Puis ensuite, je vais faire le montage de ça. Puis, je vais vous montrer rapidement les grandes étapes. Donc, elle est branchée. Puis, ce que je vais faire, je vais zoomer un peu sur l'imprimante. Pour vous montrer comment c'est qu'on doit l'opérer. Puis, je vais l'apprendre en même temps. Parce que, c'est la première fois que je la démarre. Donc, alors, on va ouvrir ça pour voir comment est-ce qu'elle bouge. Alors, ça marque 3D prints sur le devant. Parfait. Alors, le menu est en français. En anglais, excusez-moi, c'est une bonne chose. Alors, on va aller sur Tools. Le menu a l'air très simple. Et ça dit... Manual. Alors, je vais juste lever un peu le bed. Parfait. Et dedans, il y a un petit foam qu'il faut enlever. Et voilà. OK. Maintenant, on va enlever ça ici. Puis, ça dit de dévisser les vis. Qu'il y a sur le côté ici pour que ça puisse bouger librement. Parfait. On remet le plateau et je fais un home. Parfait. Maintenant, je tiens de chaque côté. Je pousse légèrement dessus et je revisse mes vis. Voilà, on s'est sûr que c'est bien serré. Et voilà. Maintenant, je vais le faire remonter un petit peu. Parfait. Je reviens au menu principal. Je fais Calibrate. Puis, ici, je peux le mettre environ 10 secondes. C'est juste... Oups, là. On va faire Delete. 10 secondes. Juste pour voir... Je vais essayer de vous le montrer. En enlevant mon bassin. Alors, comment le bassin s'enlève. Et voilà. Encore un peu. Parfait. On va voir si le bassin... Pas si le bassin, mais si le... L'écran LCD éclaire normalement. Alors, ici, je vois parfaitement... Je ne pense pas que vous arrivez à la voir. Je vais essayer de la canter pour vous le montrer, là. Mais on voit la lumière UV. Et ça fait un carré parfait. Et voilà. Donc, mon bassin, je m'assure qu'il est propre. Alors, il y a un petit peu de poussière au fond. On enlève un peu la poussière, tant que c'est possible. Et voilà. Alors, juste pour vous montrer le bassin. Il y a... Hé, il y a beaucoup de vis, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 vis. Alors, le bassin semble... Un genre de résine, avec une base en métal. Donc, je remets mon bassin. Alors, il y a des petites coches où je dois mettre les vis. Alors, mon bassin est resserré. Alors, sur la clé USB, il se pose d'avoir un fichier de test. Alors, si je viens... Ah, dans le système, qu'est-ce que j'ai? Je peux le brancher au réseau, ça a de l'air. Ouais. On pourra le configurer éventuellement. Puis, euh... Service. OK. Puis, je peux changer la langue. Est-ce que j'ai le nom français? Non. Juste en chinois ou en anglais. Si je viens d'en print. Alors, ici, il y a un test. Qu'est-ce que c'est? Ça semble être vraiment un fichier de test. Donc, ce que je vais faire, je ne l'imprimerai pas tout de suite. Je vais mettre de la résine dedans. Puis, euh... Je reviens. Je vais rester là. Donc, j'ai nettoyé ma plateforme. Mon plateau, mon bassin est propre. Donc, je l'ai déjà brassé. Je vais utiliser de la résine monocure 3D rapide noire. Donc, j'en mets un petit peu au fond. Et quand vous travaillez avec de la résine, assurez-vous toujours d'avoir du papier proche. Ensuite, on referme ça pour ne pas exposer la lumière. Et je vais faire print. Et j'ai mon fichier de test ici. Et j'y vais comme ça. Donc, l'imprimante n'est vraiment pas bruyante. Mais à One Hole, les ventilateurs faisaient un bruit atroce dessus. Puis, à la date, elle est facile à opérer. Et je vais être franc avec vous. Je ne suis pas certain que je vais avoir un bon résultat. Parce que normalement, il faut ajuster la vitesse d'impression. Parce qu'il y a une vitesse d'impression, un temps d'exposition. Basé sur la résine. Là, j'ai pris un fichier de test avec une résine. Je ne sais pas avec quoi ils ont fait le test. Donc, c'est fort probable que ça ne marche pas. Mais je vais faire des impressions au cours de cette semaine. Puis, on va voir. Si ça ne marche pas, ce n'est pas plus grave que ça. Je garde les gants pour les réutiliser. Maintenant, on va monter ça ici. Alors, je vais faire un petit accéléré. Alors, ici, on a les côtés. Ça, c'est le petit modèle. Il y a des gros modèles aussi. C'est aussi Waystech qui les fait. On a un paquet de vis. On a le minuteur. On a les pentures. On a aussi un petit moteur. Puis, on est supposé d'avoir des lumières UV à quelque part là-dedans. Où sont bien cachées? Une place que je n'ai pas vue. Ah, sont-ils ici les lumières? Sont-ils là les lumières? Hum, bonne question. Bref, on va le monter. On va le voir. Il y a le manuel d'instruction ici pour le monter. Alors, ça a l'air plutôt simple. Le manuel est mal imprimé un petit peu, mais je devrais être bon pour trouver ce que j'ai de besoin. Je vais prendre mes outils. Avec un tournevis, ça devrait le faire. Maintenant, je vois qu'il y a du plastique des deux côtés. Donc, je vais enlever la protection sur toutes les pièces. Bon, ça fait 20 minutes que je suis en train d'enlever des petits morceaux de papier. Alors, ça exerce un peu la patience. Parce que le papier déchire facilement. J'en ai déjà vu, mais c'était comme plus plastifié. Mais celui-là, il est comme le même papier qu'il y avait sur ma première, première Tarantula. Les pièces d'acrylique comme ça étaient recouvertes d'un petit papier. Puis, je vais être franc avec vous. Elle doit encore avoir les petits papiers après. Je l'ai donné à des plus jeunes qui impriment avec. Mais je n'ai jamais enlevé les papiers après parce que je trouvais ça trop long. Mais celle-ci, je n'ai comme pas le choix parce que j'ai besoin du blanc. Parce que c'est le blanc qui va faire réfléchir la lumière à l'intérieur. Puis aussi, ça ne ferait pas beau laisser le papier là. Donc, c'est mon dernier morceau. Et voilà. Donc, je vais pouvoir passer à l'installation dans le fond. Ça marche un petit peu comme la Ultimaker. C'est-à-dire que les vis... Ça, ça vient comme ça ici. Alors, les vis sont tenues... Comment sont tenues? Alors, c'est ça. Les écrous vont sur le bord comme ça. Puis, en vissant la vis, ça vient coller les deux morceaux ensemble. Donc, je vais le monter. Puis, une fois monté, je vais vous le montrer. Bon, le print est fini. Et j'ai fini de monter la boîte. Ça fait vraiment bien. Alors, je vais vous montrer le principe. C'est une vis en croix qui pogne dans l'acrylique. Et puis, il y a un petit timer sur le dessus. Qui va jusqu'à 99 secondes. On met ça on. On augmente au début de temps. Puis, ça va super bien. Je vais vous le montrer. Mais, on va aller voir le print. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Parce que, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas calibré pour la... Pour la résine en particulier. J'ai un bol d'alcool ici pour nettoyer. Alors, il y a de quoi sur le bed. Alors, je vais l'égoutter un peu. Non, il n'y a rien qui coule. Le print a quand même bien. Alors, je vais aller de l'autre côté pour que vous puissiez voir un peu. Puis, je vais décoller ça doucement. Normalement, je prends un raso. Ça va bien, ça va bien. Ça décolle bien. Et voilà, dans l'alcool. J'ai replacé ça ici. Je vais aller chercher un peu de papier parce que c'est de la résine. C'est salissant. Ah, j'en ai ici. Non. Oui. Ok. Donc, je vais essuyer ça ici. Puis, j'ai ma petite brosse à dents pour nettoyer les impressions. Alors, pour ceux qui se demandent dans quoi je le lave, c'est de l'alcool isopropylique à 99%. Puis, je regarde ça, là. Puis, l'impression a l'air vraiment réussie. Je suis vraiment, vraiment surpris. Alors, j'ai juste bien le nettoyer. Je me rappelle avec ma one-hole, j'ai passé des heures à essayer de faire des beaux prints. J'avais fini par réussir, mais ça avait été compliqué. Bon. Alors, lui ici, il est propre. Je vais juste l'éponger un peu. Puis, je vais débrancher l'imprimante. Je vais la fermer. Je vais brancher la petite boîte pour curer, pour finir de faire durcir la résine. Normalement, je le passerais à l'eau pour enlever vraiment bien l'alcool. Mais là, vu que c'est un test, je vais juste le secouer comme il faut. Et puis, je vais faire sécher la main comme ça. L'alcool s'évapore rapidement. Ça va laisser des petites traces dessus, mais ce n'est pas très grave dans ce cas-là. Et puis, il y a une petite plateforme. Je mets ça là-dessus. Et regardez bien, ici, il est à 99. Voyez-vous, ça tourne à l'intérieur. Puis, on va attendre 99 secondes pour voir de quoi ça va avoir de l'air. Bon. Semble-t-il que ça fait 99 secondes. Alors. Évidemment, ça l'a laissé des... Je vais tasser ça ici. Ça l'a laissé des petites traces blanches, mais rien que je ne peux pas enlever à la brosse à dents. Alors, je vais le frotter un petit peu avec de l'eau pour voir si ça va partir. Mais l'impression est... L'impression est parfaite, savez-vous? Elle n'est pas collante au toucher. Donc, le curage a bien marché. Eh bien. Écoutez. Je vais continuer à faire des impressions cette semaine. Puis, partie comme celle-là, ça va être assez agréable d'imprimer avec cette imprimante-là. En passant, c'est la W5501. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus parce que c'est une nouvelle imprimante. Elle n'est pas encore sur le site web. Mais... Je vais faire plus de recherches. Puis, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les détails techniques de cette imprimante-là. Mais jusqu'à date, je suis très satisfait. Alors, je crois que je vais avoir du plaisir à imprimer avec de la résine. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Donc, je fais des tests cette semaine et je vous reviens avec ça. Bon, ça fait deux semaines que je travaille avec l'imprimante. J'ai mis quelques modèles que j'ai utilisés là. J'ai juste utilisé de la résine noire parce que j'ai de la résine noire et de la résine flexible. Puis, ce que je voulais faire, je n'avais pas besoin de résine flexible. Donc, j'ai utilisé seulement avec la noire. C'est pour ça que toutes les impressions ont la même couleur. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissez pas le processus. Ça fait qu'avant de parler de l'imprimante, je vous parle rapidement du processus. Première des choses, je dois mettre l'objet, par exemple, le fichier STL, dans Sheet to Box. Sheet to Box, il y a d'autres logiciels aussi. Mais c'est un logiciel qui, au lieu de trancher en couche pour faire des G-codes, va le trancher en images. Alors, on peut voir ça comme ça. Même si ce n'est pas, mettons, du JPEG ou quelque chose de même, mais ça le tranche en différentes images qui vont être projetées sur l'écran. Et puis, le bed, c'est le bed qui monte. Alors, le bed va monter puis la lumière va projeter chacune des images. Et puis, en temps normal, avec des imprimantes à résine, chaque couche fait 0.5 mm. Avec le filament, on va jouer quelque part entre 0.1 et 0.2, 0.3 des fois avec des bus de 0.4 mm par couche. Tandis que celui-ci, normalement, une impression moyenne est de 0.05 mm. Puis, je peux aller à 0.25 mm par couche si je veux. Je peux faire des couches plus apaises aussi, par exemple, à 0.75 ou même à limite 0.1 mm, mais ce n'est pas très recommandé. C'est recommandé d'utiliser 0.05 mm, excusez-moi. Donc, mon bed, entre chaque couche, va monter et baisser pour brasser la résine puis aussi décoller la résine qui a été durcie avec les rayons UV puis pour faire coller une autre couche en dessous puis que la résine aille en dessous. C'est à peu près comme ça. Une fois que c'est imprimé, je le laisse, on va dire, dégoûter. Alors, la résine s'enlève automatiquement. Puis, ce que j'ai remarqué sur celui-ci versus l'autre que j'ai, le dessus du bed est en angle. Donc, l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de résine qui restait sur le dessus du bed. Il fallait que je vide manuellement. Tandis que celui-ci, quand je prends le bed, le bed est quasiment propre. Alors, j'ai juste une petite couche de résine à la surface que je peux essuyer avec un tissu, tandis que l'autre, bien, il fallait absolument que je le mette en angle. Donc, ça, c'est un plus. Donc, une fois que c'est imprimé, je peux le nettoyer à l'eau ou à l'alcool, dépendamment de la résine que vous avez. Alors, normalement, ce que je fais, j'enlève le gros de l'alcool, excusez, le gros de la résine, par exemple, ça, c'est une résine qui se nettoye à l'alcool isopropylique ou il y a du résine away, par exemple, faite par Monocure. Ce n'est pas de l'alcool, c'est un produit pour ça. Donc, je le frotte grossièrement dans ce petit plat-là que j'ai de l'alcool isopropylique à 99,9 %. Si vous vous demandez, Dominique, à quelle place tu achètes ton alcool 99,9 %, alors, il paraît qu'il y en a chez Costco en plus petite quantité, mais si vous y voulez un 4 litres, je le prends chez Protechnique à Québec. Alors, Protechnique qui était sur le boulevard Charest, mais ils ont déménagé, je pense, récemment, où ils vont déménager. J'y vais à peu près une fois par année justement pour acheter de l'alcool là-bas, l'alcool isopropylique. Donc, je crois qu'ils ont déménagé dans le coin de Beauport, si je me souviens bien, mais recherchez pour les gens de Québec, Protechnique, et en Europe, je n'en ai aucune idée qui peut vous vendre de l'alcool isopropylique en 4 litres. Donc, c'est ça. Donc, je le lave, je le frotte avec une brosse à dents doucement. Faire attention parce que le print va être encore des fois un peu mou, comme la petite tour Eiffel que j'ai ici. J'ai accroché une des rambardes puis ça l'a brisé un petit peu, là, mais la seringue sur un côté, donc ce n'est pas super. Donc, frottez doucement avec la brosse à dents. Ah, puis j'utilise cette spatule-là aussi, et non la spatule de plastique, pour décoller les prints de sur le bed. Donc, une fois qu'il est lavé grossièrement, je le mets dans cette machine-là à ultrason. Et puis là, vous allez dire, Dominique, c'est dangereux, ça peut mettre le feu, ultrason, alcool. Bon, ça fait quand même quelques années que j'utilise ça puis je n'ai jamais, jamais, jamais eu de problème. Ça ne veut pas dire que je n'en aurais pas, mais je le fais sous supervision puis je ne laisse pas non plus 20 minutes là-dedans. OK? Je le laisse à coups de 90 secondes. Puis je m'assure que l'alcool ne devient pas trop chaude. Donc, je mets ma pièce de résine dans cet alcool-là. Quand le gros est parti, je le mets là-dedans puis je le fais aller pour 90 secondes. Des fois, je le fais faire deux fois 90 secondes et puis la pièce est très, très propre. puis ensuite de ça, je la passe à l'eau, je la sèche comme il faut, soit à l'air ou avec un, dépendamment de la pièce, si les coins sont facilement accessibles, avec un petit tissu là ou un, ce qu'on appelle ici, un Scott Towel, un essuie-tout. Et j'en ai qui ne laissent pas beaucoup de fibres. Donc, je l'essuie avec ça, ça va super bien. Et ensuite, il faut finir le curage. Je ne sais pas si ça se dit de même en français, c'est cure en anglais. Et je le mets dans cette merveilleuse petite boite. Si je m'étais fait un patentage avec un durcisseur de vernis à ongles puis une boîte que j'avais imprimée avec des LED, les résultats n'étaient pas... Ça fonctionnait, mais je ne sais pas, mais celle-là fonctionne vraiment particulièrement bien. Je vais vous en parler dans deux secondes. Puis, une fois qu'elle est durcie, bien la pièce, elle est utilisable comme ça ici ou comme ça ici. Maintenant, je ne suis pas du genre à faire des figurines comme ça pour le fun. Je ne suis pas du genre à faire des bibelots ou des bijoux ou des choses comme ça. Cependant, je suis du genre à faire des moules. Et puis, c'est pour ça que ça m'intéresse ce genre d'imprimante-là parce que ça fait des beaux moules. Alors ici, j'ai imprimé un moule pour des chaussettes en silicone pour les buses volcanos. J'en fais aussi en filaments, sauf que les filaments, on voit toutes les traces de couches tandis que quand je le fais à la résine, ça a vraiment l'air d'un produit injecté. Vraiment. Puis, j'ai fait aussi des pattes de silicone. Elles ne sont pas super bien réussies. Le moule est bien réussi. C'est de la façon que j'ai mis le silicone. C'est des pattes pour mettre sur ma GL3 qui est ici. Pour remplacer les ressorts, je vais mettre des pattes de silicone. Donc, j'ai designé le moule, je l'ai fait. C'est très, très simple. Le moule que j'ai fait, j'ai fait un rond avec des trous au fond puis je viens juste presser ça comme ça puis j'ai fait des petits trous de sortie où l'air et le silicone puissent sortir. Puis, je vais simplement mettre des grosses pinces après. Souvent, on utilise ça dans les garages ou dans les ateliers. Puis, il y a un sens comme ceci. Alors, je mets simplement une grosse pince puis je la laisse sécher 48 heures. Puis, c'est du silicone haute température, du silicone RTV. Je pense, en Europe, vous appelez ça de même. Nous, on appelle ça du silicone haute température à gaskettes au Québec. Mais vous allez voir, je l'achète chez Canzantar. J'ai acheté un gros tube puis je fais mes moules avec ça. Ça ne revient pas cher. Puis, c'est ça. Alors, ça, c'est la petite pièce pour le volcano. Mon expérience avec cette imprimante-là, ça a vraiment, vraiment, vraiment bien été. J'ai souvent eu des problèmes d'impression qui collaient au bed. Autrement dit, il fallait que j'ajuste mes vitesses, c'était compliqué, tout ça. Puis, là, j'ai mis de la résine monocure dedans. J'ai nivelé mon bed. J'ai mis la résine monocure dedans. J'ai parti le print en pensant que ça n'allait pas marcher, mais ça a fonctionné et toutes mes prints ont fonctionné. J'en ai juste un ici qui a fait un petit peu le rond en dessous. Puis, j'ai essayé le bound plate de monocure. C'est-à-dire, c'est un petit liquide qu'on met sur la surface pour que ça colle bien. Puis, je voulais l'essayer pour voir si j'avais une meilleure adhérence. Puis, non, ça a même moins bien fonctionné que directement sur la base. Alors, la base, elle n'est pas lisse, elle est un petit peu poreuse. Ça ne se voit pas sur les prints, mais elle est un petit peu, ça se voit un petit peu. Alors, on dirait, vous savez, le fini stainless steel, comme tout un peu rayé, le dessous est comme ça. Je ne dis pas que la tête est en stainless steel. Mais, en acier inoxydable, en français. Mais, les pièces collent bien dessus puis sont faciles à enlever. C'est-à-dire, quand je prends ma spatule de métal, pas la spatule de plastique, la spatule de métal, la pièce s'en va très, très bien puis elle ne se déforme pas. Donc, j'aime vraiment la tête versus les autres imprimantes que j'ai eues. Je trouve que ça colle bien sur le bed. Je ne sais pas si toutes les beds sont comme ça, mais celle-là va bien. Si vous avez des problèmes d'adhérence, utilisez le bound plate. Il me semble que ça s'appelle comme ça, de chez Monocure. Vous en mettez une goutte, vraiment juste une goutte, pas deux gouttes. Puis, vous l'étirez comme il faut, avec le doigt, avec un gant idéalement. Puis, normalement, ça fonctionne bien sur les beds qui collent un petit peu moins bien. Mais celle-là, je n'ai pas eu de problème. Puis, je n'entendais pas non plus la pièce collée sur la feuille au fond, le genre de, c'est la FEP. Je pense que j'en ai, il y en a un extrait ici. Il y a un genre d'acétate ou de papier transparent qui va au fond, comme celui-ci. Là, il y en a un, alors comme ça ici. Alors, il y en a un de remplacement. Je ne l'ai pas, je ne l'entendais pas décoller parce que j'ai déjà eu des imprimantes qu'à chaque fois que la couche levait, j'entendais « cutlock, cutlock, cutlock » parce que, oui, je fais beaucoup de nomatopée. Puis, à un moment donné, il restait collé après la feuille de FEP au fond puis il décollait du bed. Alors, c'était un petit peu tannin, mais celle-là, non, pas du tout. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu des super bons résultats avec ça puis je suis vraiment content. Puis, j'ai regardé au niveau de la précision. La précision est bonne. Vous voyez ici, on voit la tour Eiffel. Puis, c'est juste que on voit celle-là aussi. Je vais vous montrer les prints. Ça, c'est le test qui venait avec. La précision est là. Tout est bien. C'est juste que vous voyez le blanc, c'est parce que je l'ai mal rincé. Alors, j'aurais dû le rincer plus longtemps. La tour Eiffel, elle est bien réussie. C'est juste qu'on voit dans la partie du haut qu'il y a du blanc dans les parties. Ça, c'est de l'alcool qui est resté que j'aurais dû sécher à l'air. Mais je l'ai secoué puis je l'ai essuyé avec un linge. Si on regarde maintenant le moule pour les blocs de la Volcano, pour les blocs Volcano, le fond est rond mais le reste est droit. C'est juste le fond qui est rondi. Le moule, lui, fonctionne parfaitement bien. Les pièces sont rentrées un dans l'autre parce que les deux petits embouts où est-ce que la buse et le capteur de température sont, on voit les trois en dessous. J'ai eu peur d'avoir de la misère à aller rentrer. Maintenant, ça l'a super bien rentré. Puis le moule lui-même va super bien. Il se ferme complètement puis super bon. Je suis vraiment content pour ce moule-là puis en même temps, ça fait un moule qui est très, très solide parce que je l'ai fait plein. J'ai imprimé aussi le temple de Salomon qu'on retrouve dans l'Ancien Testament puis c'est quand même bien. C'est juste que j'ai vu des places que j'avais mal rincées mais c'est quand même pas pire. Mais la précision est là mise à part que j'ai passé la brosse à dents dessus et j'ai brisé deux, trois petites choses dessus. Mais ça, c'est de ma faute. Je l'ai imprimé pas longtemps après celle-là ici. Puis mon moule pour les pattes de silicone que je me suis servi puis d'ailleurs, je vais en faire d'autres un petit peu plus épais peut-être pour l'Endor tout ça parce que j'ai vu que ça se vend de plus en plus les pattes de silicone pour remplacer les ressorts. Puis j'ai dit tiens, je vais me les faire j'ai du silicone en masse. Puis j'ai de la résine il m'en reste à peu près le tiers donc je suis bon pour en faire quand même pas mal. Puis je pourrais faire les moules vides aussi. Ça prendrait moins de résine. Ça fait que c'est ça. Pour l'imprimante, elle a, si je ne me trompe pas, elle a 120 mm par 60 mm par 155 mm de haut. Elle va quand même vite pour une imprimante à résine. J'ai eu des imprimantes plus lentes que ça mais on va dire qu'elle est rapide mais standard. D'accord? Ce n'est pas une imprimante qui est archi rapide mais ce n'est vraiment pas une imprimante lente. J'aime bien aussi du fait qu'elle est fermée comme ça ici. Puis je n'ai pas testé le réseau mais il paraît qu'à partir de Sheet to Box je peux l'envoyer directement là-dessus. Mais la chose que j'avais peur c'est que si j'ai une coupure réseau est-ce que mon impression va arrêter donc j'ai préféré utiliser que la clé USB pour l'instant parce que c'est des impressions quand même de quelques heures puis des fois mon ordinateur peut redémarrer ou je peux avoir besoin de le fermer ou quoi que ce soit. Donc j'ai préféré utiliser la clé USB seulement. Donc c'est ça pour l'imprimante. Bonne petite imprimante. Je l'ai vue à différents prix donc je ne sais pas exactement dépendamment où est-ce que vous êtes comment est-ce qu'elle va coûter mais je l'ai vue par exemple sur AliExpress je l'ai vue autour de 500$. Là je sais la Elego Mars est moins chère mais je ne l'ai pas testée. Tout le monde dit que c'est une super bonne imprimante. Celle-ci va autour de 500$ canadien puis j'ai eu des bons résultats. Est-ce que je l'achèterais? Si je ferais beaucoup beaucoup d'impression à la résine ah oui c'est une imprimante qui m'inspire vraiment confiance. Donc probablement que je l'achèterais. C'est sûr que la Mars de Elego vaut moins cher mais je ne sais pas au niveau de la qualité qu'est-ce que ça donne mais tout le monde dit qu'il y a des bons résultats. Mais celle-ci je vous le dis c'est une bonne imprimante pour l'avoir testée. J'ai eu une One Hoe résine j'ai eu ça a été ma première ça a été un cauchemar avec cette imprimante-là. J'ai fini par bien la faire marcher à trouver la recette mais il faudrait que ça fait déjà quelques années là. À la fin j'arrivais bien à la faire fonctionner puis les logiciels ont évolué un petit peu mais j'avais eu des problèmes avec mais à la fin ça allait quand même bien mais je n'imprimais pas beaucoup à la résine. J'ai eu ensuite une IEKA elle allait bien mais elle était petite le bed était plat c'était beaucoup beaucoup de nettoyage elle allait bien quand même. Celle-ci à date c'est la meilleure que j'ai eu dans les trois mais j'ai eu seulement trois imprimantes. D'accord? Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les autres sont mauvaises mais celle-ci c'est la meilleure des trois que j'ai eu à date puis elle vaut plus cher aussi mais je trouve qu'elle est bien faite elle est vraiment pas bruyante puis ça ben pas bruyante oui puis non. Quand le moteur baisse quand l'axe baisse et monte alors c'est probablement un driver 49-88 qu'il y a dedans puis j'aurais aimé ça regarder si je peux le changer pour un TMC puis simplement virer le stepper de bord mais je vais être franc avec vous je n'ai pas encore trouvé comment l'ouvrir il y a un panneau sur le côté où je peux avoir accès à la logique mais j'ai l'impression qu'il faut que je démonte par en dedans ici puis là ça ne me tentait pas parce qu'il y avait de la résine partout puis je veux l'utiliser quand elle brise je l'ouvrirai mais je serais curieux de voir si je pourrais changer le driver en dedans le ventilateur est quand même silencieux si je la pars elle n'est pas branchée mais quand même silencieux donc bonne petite imprimante ben pas si petite pour une imprimante à résine c'est une bonne imprimante pour le coup ben ça ça va dépendre de votre budget puis de ce que vous voulez comme imprimante aussi c'est ça maintenant je vais vous parler de ça ici je n'ai pas retenu le modèle par coeur parce que c'est un code alpha numérique à plusieurs c'est le WSC 150 WSC 150 et puis c'est ultra ça émet du ultraviolet à 405 nanomètres NM c'est pour ça j'imagine puis 24 watts puis on peut mettre des pièces de 150 par 130 parce que dedans il y a un bedron donc 150 par 130 celle-ci elle fait 120 par 60 donc toutes mes pièces que j'imprime rentrent dedans fait que je n'ai pas besoin de plus gros puis elle vaut bon c'est 30$ américain alors c'est pas si cher que ça ça fait peut-être un maximum de 50$ canadien c'est vraiment pas si cher considérant l'utilité que ça a puis je vous ben elle a été longue à monter il a fallu j'enlève tous les petits papiers mais à part ça dans le fond sur le dessus ici on ajuste le temps alors ça va jusqu'à 99 secondes puis je peux je peux changer le temps puis une fois que le temps est mis dans le fond je mets ma pièce dedans comme ça ici puis j'appuie sur start et puis ça va tourner puis la lumière vient d'en haut puis en fermant les côtés ben la lumière ben rebondit partout donc ça fait quand même un bon travail j'ai pensé que je pouvais mettre aussi du papier d'aluminium collé à l'intérieur je sais pas si ça augmenterait l'effet je vais en mettre sur le plateau pour que ça éclaire en dessous puis je peux le fermer quand je veux là comme ça ici je trouve que c'est fantastique comme petite boîte ça fait pas de bruit ça tourne puis c'est pas gros puis esthétiquement ben c'est super bien donc pour de vrai si vous avez une imprimante à résine ayez un système comme ça moi j'ai eu des systèmes avec un j'ai déjà un bidon de peinture avec de l'aluminium dedans puis des LED ça marchait mais j'ai l'impression que celle-là marche un petit peu mieux c'est ça c'est peut-être juste un impression aussi mais j'ai pas chronométré rien mais j'ai l'impression que mes pièces ressortent moins collantes comme cette pièce-ci puis les moules ne collent pas du tout du tout du tout tandis que des fois avec mon système même quand ça faisait 2, 3, 4, 5 minutes que je le laissais dedans la pièce était quand même un petit peu collante mais pas avec celle-là donc c'est ça c'est peut-être aussi un mélange résine avec fréquence de lumière puis ces LED-là émettent une bande un petit peu plus large je sais pas je suis pas un spécialiste là-dedans mais ça va bien celle-là je vous la recommande super fortement si vous imprimez de la résine aussi par rapport à l'impression à résine je veux vous refaire l'avertissement que c'est toxique alors utilisez tout le temps des gants ne manipulez pas la résine avec vos mains c'est irritant des fois j'ai une goutte de résine sur le poignet ou quelque chose de même ou juste j'en ai sur les gants je me touche le poignet puis 15 minutes après ben j'ai ça brûle un petit peu c'est irrité donc il faut que je lave souvent je vais prendre un petit peu d'alcool isopropylique puis je vais nettoyer rapidement puis ensuite je vais mettre de la crème hydratante ou des choses de même surtout pas dans les yeux si vous travaillez avec de l'alcool faites attention oui je l'utilise dans un un nettoyeur à ultrason puis il y en a plusieurs qui m'ont dit Dominique c'est très dangereux mais je le fais sous surveillance si vous n'aimez pas ma solution puis ça se peut ben utilisez le bac ou utilisez il y a des systèmes automatiques mais ça coûte vraiment plus cher il y en a aussi que c'est des gros bacs en métal que c'est fait pour ça c'est comme ça ici mais plus industriel ça vaut plusieurs centaines de dollars celui-ci vaut 40-45 dollars donc c'est ça alors dépendamment de l'utilisation que vous en faites si vous l'utilisez à tous les jours achetez-vous le gros modèle commercial que vous pouvez mettre de l'alcool dedans ou quoi que ce soit mais moi j'utilise ça sous surveillance puis j'ai un extincteur un gros extincteur juste en arrière de la caméra vous ne le voyez pas mais étant donné que je fais beaucoup d'impressions puis beaucoup de tests ben oui j'ai un gros extincteur ici puis je ne laisse pas sans surveillance et j'ai des détecteurs de fumée j'en ai deux juste à côté donc s'il y a de quoi je suis avisé puis c'est ça donc merci beaucoup à WiseTech qui m'ont donné la chance d'essayer cette imprimante-là je trouve qu'elle va vraiment bien puis merci beaucoup pour ça ça je trouve ça vraiment fantastique puis c'est aussi facile à monter c'est un peu long décoller le papier mais c'est facile à monter puis celle-ci ben on la sort de la boîte on enlève les formes on nettoye un peu on nivelle et on est prêt à partir donc en moins de 15 minutes on est prêt à fonctionner merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci si vous avez aimé les vidéos comme d'habitude s'il vous plaît mettez un like si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés merci beaucoup et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt